Et salut le peuple, c'est Alice pour ActuGaming, et oui je sais, les vacances sont terminées, c'est la rentrée, c'est dur, mais heureusement Sony nous aide dans cette épreuve difficile avec des jeux qui peuvent nous redonner le sourire. On commence avec un certain Lords of the Fallen sur PlayStation 4. Si ce titre ne vous est pas inconnu, c'est parce qu'il a été le jeu gratuit coté Games with Gold en mars dernier. Bref, Sony s'est dit qu'ils allaient eux aussi l'offrir et finalement, n'est-ce pas une bonne chose pour ce sympathique action RPG ? On poursuit avec Journey. Ce petit jeu vous emmènera dans un désert où vous devrez découvrir ses secrets et surtout ses mystères. Il s'agit là d'un très bon titre qui apportera une expérience unique, mais qui malheureusement se terminera très rapidement. Dans tous les cas, sachez que vous pourrez aussi faire ce court voyage sur PlayStation 3. Après le désert de Journey, on retourne dans le sable pour du Prince of Persia Les Sables Oubliés sur PlayStation 3. Après le désert de Journey, on retourne dans le sable pour du Prince of Persia Les Sables Oubliés sur PlayStation 3. Datura aura de nouveaux pouvoirs basés sur la nature et l'expérience se révèle plutôt intéressante. Issu d'une trilogie, ce Prince of Persia est plutôt une bonne pioche. Jouable à la manette ou au PlayStation Move, Datura est une expérience des plus troublantes. Vous vous retrouverez lâché dans une mystérieuse soirée à résoudre des énigmes. Attention, les choix que vous ferez influenceront la suite du jeu. Un jeu intriguant qui vous occupera très peu de temps étant donné la courte durée de vie du titre. Premier jeu sur PlayStation Vita, un certain Badland qui s'avère en plus de cela disponible sur PlayStation 3 et sur PlayStation 4. Une bonne nouvelle donc, d'autant plus que le jeu a été extrêmement bien accueilli. Il dispose d'une très belle direction artistique, une bonne ambiance et des missions parfois bien corsées. Surti l'été dernier en Europe, Amnesia Memories est un jeu de type girly visual novel sur PlayStation Vita. Ce genre de jeu est assez rare chez nous puisqu'il vise un public féminin. Ici, vous incarnez une jeune femme amnésique qui va rapidement se retrouver entourée de plusieurs prétendants masculins. A vous de faire les bons choix pour mener à bien votre aventure pour retrouver vos souvenirs tout en gérant le côté relationnel. C'est ainsi que se termine cette fournée des jeux gratuits du PlayStation Plus pour ce mois de septembre. Avant de conclure cette rubrique, sachez que les tarifs du PlayStation Plus vont augmenter aux Etats-Unis et au Canada. Forcément, on a peur que d'une chose, c'est qu'il se déroule la même chose en Europe et donc chez nous. Seriez-vous prêt à accepter la hausse de tarifs si on nous offre encore de meilleurs jeux gratuits ? A vous d'en juger. N'hésitez pas à nous dire vos impressions via les commentaires et les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à la prochaine sur ActuGaming. Peace !